Il a fallu 17 ans, 17 longues années pour résoudre l'enquête sur le meurtre et le viol de Sylvie Bâton en 1989 à Avalon dans Lyon. 17 années et la ténacité d'un juge d'instruction qui a su exploiter les progrès de l'ADN. Une histoire que je débrieferai tout à l'heure avec le docteur Paul Bensoussan qui est le psychiatre expert qui a examiné le tueur. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrasse. Europe 1, Christophe Ondelat. Cette histoire commence un soir de fête foraine, le 5 mai 1989 à Avalon dans Lyon, à 50 kilomètres d'Auxerre. Mais ce soir-là, il y en a une qui n'a pas le cœur à la fête. Elle s'appelle Daniel, Daniel Bâton, et depuis ce matin, elle essaye de joindre sa fille de 24 ans, Sylvie. Et elle ne répond pas. Elle a essayé dix fois sans succès. Alors elle appelle René, son beau-frère. « Faut qu'on aille chez elle, René. Je suis très inquiète. » « Ok, j'arrive. » Ils arrivent tous les deux devant la petite maison de Sylvie. « T'as vu, René ? Les volets sont fermés. » « Et le portail aussi. Va voir, s'il te plaît, va voir. » René saute le portail. « C'est bizarre. La porte d'entrée est entrouverte. » Il pénètre dans la maison. Il fait le tour des pièces. Dans le salon, rien d'anormal. Dans la chambre non plus. Mais dans la salle de bain. Mon Dieu ! Sylvie, Sylvie qui flotte dans l'eau rougeâtre de la baignoire. Son visage est défiguré. La mère, Danielle, arrive. Elle est tétanisée. Sa fille est là, morte. Dans la baignoire. Ils auraient dû la laisser là. Et appeler les gendarmes tout de suite. Mais non. Ils la sortent. Ils vont la déposer sur son lit. Et ils la recouvrent d'un drap. Pour ne pas la laisser nue au regard de tous. Tout simplement. Et c'est après qu'ils décident d'appeler les gendarmes. Danielle prend le téléphone. Il n'y a pas de portable à l'époque. René ! René, il n'y a pas de tonalité. La ligne doit être coupée. Et là, Danielle, à bout de nerfs, et on la comprend, sort dans la rue. Elle tombe à genoux. Et elle hurle. Macamé ! Macamé ! Et du coup, ce sont les voisins qui appellent les gendarmes. Quand ils arrivent, les gendarmes trouvent donc Sylvie sur le lit. Regarde ! Elle a des marques bleues au poignet. Et regarde, elle a les mêmes aux chevilles. Elle a été attachée, cette gamine. Dans la foulée, les experts réalisent des prélèvements sur le cadavre. Bon, tu notes ? Prélèvements réalisés sur le corps d'un liquide de couleur blanchâtre qui pourrait être du sperme. Prélèvements de cheveux recueillis sur les pieds de la victime entre les deux orteils. Et là, vous vous dites, c'est bon, on a un ADN. On a l'ADN du tueur. Erreur ! On est en 1989 et c'est une technique encore balbutiante, très balbutiante. À part ça, dans la salle de bain, les vêtements de Sylvie sont par terre. Dans le salon, il y a deux verres sur la table basse. Un guéridon et une planche à repasser sont renversés. Mais pas de traces de lutte ni de bagarre. En tout cas, la porte d'entrée n'a pas été fracturée. Aucune trace. Ce qui, en général, veut dire que la victime a ouvert la porte à son agresseur. Ou alors qu'il avait la clé. Dans les deux cas, ça laisse entendre que l'assassin pourrait être un proche. quant au téléphone, les gendarmes suivent le fil jusqu'à l'extérieur. Regarde ! Il est sectionné, là. Fallait savoir que c'était le fil du téléphone. Parce qu'entre nous, ça ressemble à un fil électrique. Point. Celui qui a fait ça savait. Et ça renforce la piste d'un proche. Dites, madame, on a une ou deux questions à vous poser, même si on a bien conscience que ce n'est pas le moment. Quand est-ce que vous avez vu votre fille pour la dernière fois ? Hier soir. Elle est venue dîner à la maison. Il y avait Marc, son frère, René, son oncle et moi. Elle est partie à quelle heure ? Je dirais 11 heures du soir pour rentrer chez elle. À pied, à moto, en voiture. En voiture, avec sa 4L. Elle vous a dit si elle avait rendez-vous avec quelqu'un après son départ ? Non. Mais à mon avis, c'est pas trop son genre. Sylvie. Elle faisait quoi dans la vie, votre fille ? Elle était étudiante en lettres modernes à Dijon. Elle y passait toute la semaine. Elle rentrait à Avalon le week-end. L'autopsie a lieu dans la foulée. Selon mes observations, elle a d'abord été étranglée, puis noyée dans la baignoire. et puis vous voyez ici et ici les échymoses aux poignets et là aux chevilles. Elles sont très marquées, ce qui indique qu'elle est restée ligotée un certain temps. Elle a été violée, docteur ? Oui, oui, oui. Pénétration vaginale et anale. Les gendarmes découvrent immédiatement l'existence d'un petit copain, Carlos. Et ça n'est pas une amourette, ils sont ensemble depuis 7 ans, depuis leurs 17 ans. Il y avait des problèmes entre eux ? Non, enfin, des hauts et des bas comme dans tous les couples, mais non, rien de très grave. Il est où actuellement, Carlos ? Il est au Portugal, pour son travail. Carlos est prévenu, il rentre immédiatement à Avalon, effondré. il était à 1800 kilomètres au moment du crime. Il ne peut pas être soupçonné. En revanche, les gendarmes sont intrigués par le frère de Sylvie, Marc. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais il n'a pas l'air très peiné par la mort de sa soeur, celui-là. Il ne nous inonde pas de larmes. Tu as vu sa froideur, sa distance ? Il faut le garder à l'œil, celui-là. Et il se confirme que le frère et la sœur ne s'entendaient pas très bien. Mais ne faites pas les Saint-Nitouche, ça existe. On n'est pas obligé d'aimer son frère ou sa sœur. Si ? D'autant qu'ils étaient très différents. Sylvie, étudiante sérieuse qui faisait la fierté de ses parents ouvriers, et lui, Marc, un branleur. Un gentil petit branleur du genre qui passe ses nuits dans les bistrots et dans les boîtes de nuit. Mais ça n'en fait pas un assassin. On est d'accord. Les obsèques de Sylvie Bâton ont lieu six jours après le meurtre, le 11 mai. Et les gendarmes sont là, dans un coin. Ils observent. Parce que ça arrive qu'un meurtrier vienne aux obsèques de sa victime. On ne sait jamais. Et puis, à un moment donné... Patrouille pour autorité. On a une voiture sur le parking, on l'a passé au fichier. elle appartient à un gars qui a été condamné pour agression sexuelle sur mineurs il y a quelques années. C'est un ami de Marc Bâton, le frère. À la fin de la cérémonie, les gendarmes vont le cueillir. Le soir du 4 mai ? J'étais à la foire. J'y vais tous les soirs ou presque avec les potes. Vous êtes rentré à quelle heure chez vous ? Alors là, j'ai pas mal picolé ce soir-là. Je vous avoue, je ne sais pas trop. On lui prélève des cheveux et du sang pour les comparer aux indices relevés sur le corps de Sylvie Bâton. Et je vous le dis tout de suite, ça n'est pas lui. Donc, pour l'instant, rien du côté des proches. Il va falloir explorer d'autres pistes. Et là, les gendarmes se souviennent d'une scène, une drôle de scène qui s'est déroulée le soir du meurtre alors qu'ils étaient encore sur la scène de crime. Un type et sa femme qui ont débarqué sur place et qui se sont présentés comme d'anciens locataires de la maison. Ils ont dit qu'ils venaient récupérer les clés de la part du propriétaire. Alors, évidemment, les gendarmes les ont envoyés bouler et ils se disent, évidemment, qu'il faudrait être cons comme la lune pour se jeter comme ça dans la gueule du loup. Mais au cas où, comme les cons, ça existe, ils vont les cueillir tous les deux. L'homme et sa femme. La femme est interrogée la première. Qu'est-ce que vous avez fait le 4 mai, jour du drame ? Votre emploi du temps. On a passé la journée au bord d'un étang avec des amis. Les garçons ont pêché. Ensuite, on a pique-niqué. Puis voilà, on est rentrés assez tard, vers 10h30, 11h. Et on a dû se coucher dans la foulée, vers minuit, je pense. Votre mari, Armando, il ne s'est pas relevé ? Non. Franchement, non. Votre mari, madame, il lui arrive de faire pipi la nuit ? Ben... Oui, je suppose, des fois. Donc, vous supposez qu'il lui arrive de se lever pour faire pipi la nuit et vous êtes sûr qu'il ne s'est pas levé cette nuit-là ? Ben oui. Celle-là ? J'avoue que c'est un coup de génie. Je n'avais jamais vu ça dans un interrogatoire. Et en même temps, c'est un peu tiré par les cheveux. Ça ne vous arrive pas, vous, de vous lever la nuit pour pisser sans que votre femme ou votre mari ne s'en aperçoivent ? Moi, oui, en tout cas. Bref. Dans un autre bureau, d'autres gendarmes interrogent Armando. Ils leur livrent la même version de la journée du 4 mai. Et il est aussi questionné sur le fil du téléphone de la maison où vivait Sylvie. Bien sûr que je le connais, ce fil. Il a été installé du temps où on habitait là. On leur prélève à tous les deux un peu de sang et quelques cheveux et on les relâche. Et quelques temps plus tard, tombent les résultats des analyses. Bon, j'ai du lourd pour toi. Le sang du gars est du groupe AB. C'est un groupe assez rare et ça colle au groupe sanguin déduit de l'analyse du sperme retrouvé sur la scène de crime. Et c'est pas tout. Les cheveux du gars. On trouve 80% de ressemblance avec ce retrouvé sur la victime. Bon ben, quoi là ? On le tient, le coupable. L'ancien locataire de la maison de Sylvie Bâton qui avait sans doute conservé un jeu de clés. Ce qui lui a permis d'entrer sans effraction. Et qui est venu comme un andouille se jeter dans la gueule du loup le soir du crime. Je vous l'ai dit, ça existe les cons ! Armando est inculpé de meurtre et il file en tôle. À ce stade, on a comparé les cheveux d'Armando et de sa copine et ceux de la scène de crime au microscope de Visu. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, en 1989, l'ADN ne fait pas encore partie des outils de la police scientifique. Mais c'est pour bientôt. Tout un tas de chercheurs travaillent sur le sujet. dont un laboratoire de Nantes qui, en 1990, un an après le crime donc, est capable d'extraire un génotype d'un cheveu à condition qu'il ait son bulbe. Je suis désolé pour vous, mais le génotype du cas que vous avez arrêté ne correspond pas du tout au génotype des cheveux collectés sur place. Armando est donc moins con que prévu. Et je lui présente mes excuses. Après 18 mois de prison, il est donc libéré. Et les années passent sans que l'enquête n'évolue d'un pouce. La mère de Sylvie participe comme souvent à l'époque à l'émission de Jacques Pradel sur TF1, témoin numéro 1. On y collecte quelques témoignages, genre Sylvie était dealuse, elle vendait de la drogue. Mais ce sont des ragots. Dealeuse, Sylvie. Si sérieuse. Enfin, c'est invraisemblable. Nous voilà à la fin des années 90. Dix ans ont passé. Et l'affaire Sylvie Baton reste non résolue. Et à ce rythme-là, ça sent le classement sans suite. Ça sent l'étagère. Ça sent la poussière. D'autant plus qu'à coup de mutation, de promotion et de congé maternité, les juges d'instruction se succèdent. En 2002, on en est au quatrième. Une femme qui décide de donner une dernière chance à cette affaire vieille de 13 ans. Elle désigne des gendarmes parisiens qui sont spécialisés dans les enquêtes non résolues. Ils doivent reprendre le dossier en main à zéro. Et ils finissent par trouver quelque chose. Un élément du dossier qui n'a pas fait l'objet d'investigations. L'un des deux verres trouvés sur la table basse qui n'a pas été analysé. Alors, les gendarmes vont aux grèves du palais de justice d'Ausser. Bonjour, madame. Je voudrais que vous alliez dans les cellulés de l'affaire Sylvie Bâton. Oui, Bâton, comme un bâton. C'est une affaire de 1989. Et je voudrais que vous me retrouviez un verre. 1989, vous dites ? C'est pas tout jeune, ça. Attendez, je vais voir. Ça y est, ça y est, je l'ai. Et la badaboum, elle fait tomber le verre par terre. Pas de peau. Un an plus tard, en mars 2003, une femme se présente à la gendarmerie. Bonjour. Je viens témoigner dans une affaire assez ancienne, une affaire de 1989. C'est l'affaire Sylvie Bâton. j'étais une de ses amies et j'ai quelque chose à déclarer aux enquêteurs. Un gendarme recueille sa déposition. Ben voilà, en fait, Sylvie avait son frère Marc, il faisait du trafic de hachiche, quoi. Elle, il s'occupait de trouver la cam et lui, il la vendait sur un valon, quoi. Et je le sais parce que mes frères étaient dans le coup aussi. Et puis je sais qu'à un moment, Marc et Sylvie se sont fâchés pour une histoire d'argent et c'est devenu comme la guerre entre eux, vous voyez. Et alors mes frères, ils sont allés voir Sylvie et je pense que c'est eux qui l'ont violée, qui l'ont tuée. Et ça, Marc, le frère de Sylvie, il le sait très bien. Cette piste du trafic de drogue qui paraissait totalement improbable serait donc réelle. Les deux frères de la ministre et Marc Bâton sont arrêtés et placés en garde à vue. Mais c'est n'importe quoi ce qu'elle dit. N'importe quoi. Le juge les confronte à leur sœur qui les a dénoncées. Je suis désolé, j'ai tout inventé. Ils y sont pour rien. Que de temps perdu. Et les années passent encore. Les gendarmes explorent la piste du tueur en série Émile Louis et puis celle de Michel Fourniret, vous savez ce que c'est. On ne prête qu'aux riches. Peine perdue. Et les années s'écoulent encore. 2004, 2005, 2006. Et en 2006, justement, un nouveau juge débarque sur le dossier. Le cinquième. Et entre nous, il a toutes les raisons de classer ce dossier sans suite. 17 ans. 17 ans qu'il est ouvert. Eh bien, non. Parce qu'entre-temps, la police scientifique a fait beaucoup de progrès. On a des traces ADN dans ce dossier. À l'époque, on n'avait pas pu les exploiter. Mais maintenant, en 2006, on peut peut-être en faire quelque chose. Alors, le greffe ? Oui, bonjour, c'est le juge Pratt. Pas à l'appareil. Dites-moi, vous pourriez me ressortir les pièces du dossier bâton, je vous prie ? 1989. Sauf que quelques minutes plus tard... Oh, je suis désolé, monsieur le juge. Je ne retrouve pas l'essai. Ils ont disparu. Eh bien, cherchez-les encore. Je viens vous aider. Et dans la cave du palais de justice, dans le local poubelle où on s'apprêtait à le détruire, le juge finit par trouver un carton. Et ce carton contient, entre autres, les draps et la couverture de Sylvie Bâton. Bon, ramenez-moi ça au labo. Et sur la couverture, le labo trouve une toute petite tâche de sperme. Possiblement une tâche laissée par le tueur puisqu'il l'a violée. Et cette trace ADN, on la passe au fichier des empreintes génétiques, le FNAEG. ADN inconnu. La guigne. Ça veut dire que le type qui a violé et tué Sylvie ne s'est pas fait prendre depuis, ce qui est assez rare. Les violeurs-tueurs frappent souvent plusieurs fois. Et là, le juge a une idée. Le tueur était peut-être un étranger de passage à Avalon. Ça vaut la peine d'exploiter cette piste. Alors, il envoie son ADN à Interpol. Et là, ça y est, on le tient ! Putain, c'est un miracle ! Ulrich Gerhardt Munsterman, 48 ans, violeur en série et tueur, condamné à perpétuité en Allemagne pour le meurtre d'une étudiante en 1983. Putain, nom de Dieu ! J'y croyais pas ! On l'a ! On l'a ! Ulrich Gerhardt Munsterman. Sa carrière de tordu débute en 1980 en Allemagne. Il a 21 ans et dans un bois, il repère une joggeuse, il la force à lui faire une fellation et il semble que ce soit sa première expérience sexuelle. Quatre ans plus tard, il se fait passer pour un photographe auprès d'un jeune mannequin. Un soir, il lui propose d'aller dans un salon de la mode à Düsseldorf et au lieu de ça, il la conduit à la lisière d'un bois et il l'enferme dans sa voiture et il emporte les clés. Et quelques heures plus tard, il réapparaît dans la lumière des phares complètement à poil et il la viole trois fois et il lui demande « Ça te plaît ? » « Oui. » « Oui. » « J'ai jamais autant joué. » Elle ment, bien sûr. Elle ment parce qu'elle est terrorisée. Et en plus, l'autre a un tout petit kiki et des problèmes d'érection. Après, il commence à l'étrangler mais il ne va pas jusqu'au bout. Il la ramène chez elle en voiture. sacré tordue, sacré tordue. Un an plus tard, bis répétita avec une autre fille. Après quoi, à bord d'un combi Volkswagen, il quitte l'Allemagne pour l'Angleterre et pour la France. Et là, il y a un trou dans son CV. Enfin, il y avait parce que c'est à ce moment-là qu'il viole et qu'il tue Sylvie Baton à Avalon. Mais elle n'est sans doute pas sa seule victime. Quoi qu'il en soit, il est arrêté en 1993 en Angleterre après avoir agressé une jeune femme dans la rue. Il est extradé en Allemagne où il est recherché et là-bas, il est condamné à trois ans et demi de prison pour les deux viols commis en 84 et 85. Il sort, il se marie, il a deux enfants, deux filles et pendant sept ans, il ne fait plus parler de lui. Et puis, comme dans l'affaire Baton, il est rattrapé par son ADN pour le meurtre et le viol d'une jeune Allemande commis en juillet 1983. Et c'est là qu'il est condamné à perpétuité. Voilà donc le profil du bonhomme qui a sans doute violé et tué Sylvie Baton à Avalon en 1989. Dans la foulée de son identification, Munsterman est extradé par l'Allemagne et quand il arrive en France, on découvre l'oiseau. Physiquement, c'est Musclor, une montagne de muscles et leur regard, leur regard dur, froid, glacial même. Et les Allemands ont prévenu les Français. ne faut s'attendre pas à ceux qui lâchent quoi que ce soit au cours de son interrogatoire. C'est une coriace. Vous verrez. Et ça se vérifie d'entrée. Monsieur Munsterman, comment expliquez-vous que votre ADN se retrouve sur une couverture d'une jeune française nommée Sylvie Baton qui a été violée et assassinée à Avalon en France en 1989 ? Avalon ? Vous dites ? Ça ne me dit rien. Avalon ? C'est en Bourgogne, monsieur. Ah, en Bourgogne. Je me souviens avoir couché avec une femme, une jeune femme en France. C'était peut-être en Bourgogne. Quand vous dites couché, vous dites qu'elle était d'accord ? Ben oui, on a fait l'amour, quoi. Et c'est là que j'ai dû laisser cette tâche de sperme. Il n'ira pas plus loin. Jamais. Les Allemands avaient raison. C'est un couriasse. Et maintenant, au-delà de l'ADN, c'est au gendarme de trouver la preuve de sa présence à Avalon, 18 ans plus tôt. Le juge Pratt, je donne son nom parce que c'est tout de même le héros de cette histoire, mais il le mérite. Le juge Pratt fait diffuser un appel à témoins avec une photo d'époque de Munsterman. et là, deux Françaises réagissent. Je me souviens bien, dans ces années, un Allemand dans un combi Volkswagen s'est arrêté pour me demander un renseignement en anglais. Moi, à cette époque, j'étais serveuse et ça m'avait marqué. J'ai servi un café à un étranger, à un blond, à la carrure assez athlétique. Et je me souviens, son cou et ses avant-bras étaient marqués de griffure et il avait l'air nerveux. 18 ans plus tard, ces témoignages valent ce qu'ils valent. Il est temps de conclure cette instruction et de renvoyer Ulrich Gerhard Munsterman devant la cour d'assises. Le procès de Munsterman pour le viol et le meurtre de Sylvie Bâton s'ouvre le 4 octobre 2011 devant les assises d'Auxerre. Et 22 ans après, la mère de Sylvie peut enfin voir celui qui a tué sa fille. Malheureusement, il ne faut pas trop qu'elle compte sur des aveux. Je n'ai rien fait du tout. Je suis innocent. Tout ce que je peux dire, c'est que cette fille, oui, je l'ai rencontrée au camping à Avalon. Je me souviens, on a bu un café, on a parlé des sexes et après, j'ai fait l'amour avec elle dans mon camion. Ça a duré dans les 45 minutes. Et après, ce que je suppose, c'est qu'en rentrant chez elle, elle a dû relâcher un peu de mon sperme sur sa couverture. Je ne vois pas d'autres explications. Et personne, évidemment, ne croit à cette histoire à dormir debout. Plusieurs victimes allemandes de Mustermann viennent témoigner à la barre. Elles racontent toutes qu'il a essayé de les étrangler à main nue, comme Sylvie Bâton. reste l'éternelle question. Est-il fou ? Doit-il bénéficier de circonstances atténuantes au titre de sa folie ? La réponse des experts psychiatres et psychologues est non. Même si, de toute évidence, c'est un psychopathe. Il a, je dirais, un manque total d'empathie, une arrogance qui masque une piètre estime de soi et une peur des femmes qui confine à la haine. L'avocat général requiert la peine maximale. Frappée, ligotée, violée, sondomisée, Sylvie Bâton est morte étranglée. C'est l'horreur absolue, c'est la barbarie absolue. la loi du plus fort qui s'exprime sans aucune pitié. La victime n'était plus un être humain, c'était une chose sexuelle, un défouloir sexuel. Le sperme et le sang avec son ADN est évidemment la signature de Munsterman. Il ne doit pas ressortir dans les années qui viennent. Et en conséquent, je vous demande de le condamner à la peine maximum encourue, c'est-à-dire la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté de 22 ans. Je vous remercie. Et c'est au ténor du barreau d'Ausser qu'il revient de tenter de défendre Munsterman. Ce n'est pas facile, c'est un avocat brillant, mais là, que voulez-vous qu'il fasse ? Son client le condamne à plaider l'innocence. Alors, il fait son métier, juste son métier. Sa maman a dit dans le cadre des dépositions qu'elle avait sorti sa fille de la drogue. Sylvie Bâton, on le sait par le dossier, fumait souvent des joints. Alors, je ne veux pas salir la mémoire de la victime, mais elle pouvait avoir des aventures. Et M. Munsterman était beau garçon à l'époque. Le verdict est sans surprise. Ulrich Gerhard Munsterman est condamné à perpète plus 22 ans de sûreté. Et il fait appel la bourrique. Et en appel à Mellor, il écope de la même peine. C'est sa deuxième condamnation à perpétuité et il va la purger en Allemagne. Il ne pourra pas sortir au minimum avant 2039. Incroyable histoire que j'ai choisie de débriefer avec le docteur Paul Bensoussan qui est un expert psychiatre que l'on rencontre souvent dans de gros dossiers criminels. Et Paul, dans cette affaire, vous avez eu c'est très intéressant un rôle qui va bien au-delà de ce que vous faites d'habitude qui consiste souvent à rencontrer le détenu une fois ou deux au parloir de sa prison. Il vous a demandé le juste d'instruction beaucoup plus. Expliquez-nous ça. Alors effectivement, Christophe, j'ai eu le privilège d'assister aux auditions par le magistrat instructeur qui ont été très longues et ainsi qu'à la reconstitution. Quand vous dites aux auditions, ça veut dire les interrogatoires du juge dans son bureau, dans son cabinet, vous êtes là dans un coin. C'est ça. Exactement. En observateur, vous savez qu'en psychiatrie, on attache énormément d'importance aux gestes, à la mimique, à la posture, à tout ce qui est non-verbal. Simplement, quand on est en entretien direct avec un sujet, évidemment, on ne peut pas se concentrer de la même façon. Là, j'ai été pendant trois longues demi-journées l'observateur privilégié, tout à fait au premier plan mais sans interagir directement, d'Ulrich Munsterman, ce qui a eu également l'avantage de créer entre lui et moi une sorte de connivence. Je m'explique. Très souvent, l'accusé rejetait, balayait d'un revers de main les questions du juge dès lors qu'elle touchait à l'intime et à la sexualité en particulier. il disait à ce moment-là systématiquement « je préfère parler de ça avec le psychiatre ». De sorte que quand plusieurs semaines plus tard j'ai été là aussi pour trois longs entretiens à Fleury-Mérogis le voir en maison d'arrêt, nous avions presque l'impression de nous connaître, la coopération était meilleure et puis il ne pouvait plus se dérober puisqu'il s'était déjà dérobé en disant qu'il évoquerait ces chapitres-là avec moi. Mais qu'est-ce que vous apprenez Paul II à ce moment où vous êtes un peu en recul je suppose dans le bureau du juge d'instruction et vous le voyez répondre aux questions qui lui sont posées ? Dans le non-verbal qu'est-ce que vous percevez ? Alors ce que j'observe c'est extrêmement frappant. Je m'explique. On a lu dans la presse que cet homme qui voulait être Arnold Schwarzenegger pesait 120 kilos de muscles. Je m'attendais à voir une montagne. Eh bien à ma grande surprise elle mesure 1m75 c'est-à-dire à peu près ma taille. Donc déjà c'était la première surprise mais en revanche sa stature son visage de marbre alors marmoréen on va dire l'expression avec la froideur de l'expression et le côté très figé de la vie économique donnait une impression de force qui était d'autant plus saisissante qu'il y avait un dispositif de sécurité impressionnant dès qu'il s'avançait par exemple pour regarder un document que le juge lui tendait vous aviez trois gendarmes qui se penchaient par-dessus son épaule parce que tout le monde craignait qu'il ait un geste agressif. Eh bien malgré cette position quand même très infériorisante d'arriver menotté entouré de gendarmes il était impressionnant par l'impression de force qui se dégageait de lui. La deuxième observation frappante puisque je me la remémore encore c'est cette espèce d'indifférence de cynisme tout à fait affiché avec même parfois une hilarité forcée qui était extrêmement dissonante par rapport au contenu du dossier. Une indifférence glaçante y compris lorsqu'on lui montre les photos de la malheureuse victime qui avait été non seulement violée et tuée mais battue peut-être même post-mortem. Donc il y avait une indifférence tout à fait étonnante avec des dénégations massives que vous avez tout à fait évoquées Christophe par exemple en disant effectivement j'ai couché avec une française enfin si je devais me souvenir de toutes les femmes avec lesquelles j'ai couché il se perçoit comme un grand séducteur et il dit qu'elle a pu après bien sûr ça peut être elle bien sûr puisque l'ADN le dit mais néanmoins il n'a pas repris son sperme dit-il cyniquement et aller savoir par les temps qui courent sur qui elle a pu tomber après. C'était la première fois je suppose que cela vous arrivait dans votre carrière de passer autant de temps avec la personne que vous avez à expertiser. Alors cela m'est déjà arrivé mais j'avoue que c'est une chose rare et je le dois à cette demande tout à fait particulière du juge d'instruction et qui m'a donné encore une fois un poste d'observation tout à fait privilégié en étant à la fois extérieur mais néanmoins très présent durant les interrogatoires et la reconstitution. Il est assez exceptionnel ce juge Charles Pratt Oui vous l'avez très bien expliqué tout à l'heure en montrant sa ténacité je pourrais dire son opiniâtreté pour une affaire au moment où il prend son cabinet qui est vieil je crois de 17 ans et alors qu'il est là avec sa greffière dans les sous-sols du palais de justice à chercher des scellés plus ou moins bien rangés Plus ou moins bien rangés Alors vos conclusions à l'issue si j'ai bien compris c'est que nous avons affaire j'ai envie de dire assez banalement à un psychopathe totalement indifférent à la souffrance de ces victimes Absolument alors il faut bien préciser pour nos auditeurs que le psychopathe est un terme qui est très très mal compris par le grand public puisqu'on le décrit étymologiquement en malade mental il faut bien comprendre que c'est en réalité un trouble de personnalité d'ailleurs ce terme a aujourd'hui pratiquement disparu on lui préfère la dénomination plus contemporaine de personnalité antisociale qui désigne pour le dire très simplement quelqu'un qui est absolument incapable de respecter un cadre des normes une autorité quelconque qui a une intolérance majeure à la frustration une grande impulsivité un caractère un caractère extrêmement transgressif c'est pour ça que ça s'appelle l'antisocial et surtout qui est démuni mais vraiment démuni d'empathie parce que ça fait partie des caractéristiques les plus profondes de cette personnalité l'absence d'empathie et l'absence de sens moral alors on se demande ce que la morale vient faire là-dedans c'est très rare que ce terme soit utilisé en psychiatrie mais c'est néanmoins le propre de la personnalité psychopathique plus contemporainement appelée antisocial alors il a cette il a cette pathologie qui je le rappelle n'est pas une maladie mentale mais un trouble de personnalité est-ce que ça se soigne ? ça ne se soigne pas la personnalité ce sont nos traits de caractère saillants nous les avons pour la vie on peut tout en plus les moduler je rappellerai la citation de Hamburger qui était le néphrologue qui disait si dans la vie les jeux sont faits il parlait à ce moment-là de la génétique pas de la personnalité mais on peut l'extrapoler à la psychiatrie si dans la vie les jeux sont faits chacun avec un même jeu peut faire une partie différente donc on peut apprendre à mieux se connaître et à moduler nos traits de caractère mais certainement pas à les changer et en particulier pour le psychopathe qui est le plus mauvais client pour les psychothérapies c'est social ou c'est génétique comme héritage ? la vérité c'est que le débat n'est pas tranché que les écoles de psychiatrie s'affrontent là-dessus c'est disons en faveur de la génétique de tous les troubles de personnalité c'est considéré comme le plus proche de la maladie mentale mais ça n'est pas une excuse ah non ça n'est absolument pas une excuse ça devrait sauf si dans l'avenir par exemple nous trouvions hypothèse le gène qui code l'impulsivité et bien ça deviendrait à ce moment-là à l'évidence une circonstance atténuante voire déresponsabilisante mais dans l'état actuel des connaissances ça n'est absolument pas ce qu'on appelle une atténuation de responsabilité le sujet psychopathe a une pleine responsabilité pénale un point sur lequel j'aimerais avoir votre avis Paul c'est ce témoignage de ces victimes qui disent qu'il a un tout petit sexe et qu'il a des problèmes dans ce violeur qui bande mou et bien lorsque les victimes sont venues témoigner à la barre il était absolument évident que par moment il se radoucissait et que par moment il devenait de nouveau violent avec des gestes de strangulation et des coups qui ravivaient son érection c'est ce qu'on appelle alors là c'est tout à fait ça existe encore dans les classifications la personnalité sadique a disparu mais le trouble sadisme sexuel est identifié dans les classifications actuelles donc nous avons ici une parfaite illustration de ce qu'est le sadisme sexuel la peur l'humiliation ou la souffrance de la victime sont des facteurs d'excitation il y a aussi d'ailleurs dans le récit cette hypothèse parce que je ne sais pas si c'est vérifiable que le premier viol qui commet en Allemagne à l'âge de 21 ans est aussi sa première relation sexuelle oui ça c'est pour cela que je me suis permis d'utiliser un terme que j'utilise très rarement dans des mots car lorsqu'il raconte ce premier viol il raconte il a 21 ans ou 22 ans il observe un groupe de joggeurs il est dans un parc et il voit que l'une la plus âgée qui a une cinquantaine d'années est à la traîne il va s'attaquer à cette femme parce qu'elle est la plus lente et parce qu'elle est en arrière du troupeau j'utilise volontairement le mot troupeau pour comprendre la notion de prédation ce qui est extraordinaire c'est que c'est non seulement son premier viol mais son entrée dans la sexualité et peut-être même sa première érection finalement puisque vous laissez entendre qu'il ne peut avoir d'érection que dans la souffrance de sa victime que dans la violence alors effectivement à cela près qu'il y avait les masturbations et à propos de ces masturbations justement il décrira un comportement incestueux de sa mère qui aurait voulu se glisser dans son lit à l'âge de 20 ans en le surprenant en train de se masturber mais aucun de ses trois frères avec lesquels il a rompu d'ailleurs n'adhère à la vision tout à fait dramatisée qu'il donne de ses parents et de sa biographie et là c'est très certainement une fabulation utilitaire il nous peint une biographie glaçante qu'aucun de ses frères ne confirme vous savez quoi Paul Bensoussan vous confirmez l'idée que j'avais déjà avant que vous étiez l'un des meilleurs experts psychiatres que nous ayons en France merci infiniment des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr et sur l'un des meilleurs